assembler des associés, assembler des associés, pouvoir, assembler des associés, des actionnaires, pouvoir, dans le cadre toujours de notre comparatif SIS-ASBL, il s'agit du 13e volet, numéro 376. Il s'agit donc du 13e volet, numéro 376, numéro 365, et il s'agit donc aujourd'hui d'assembler des associés, des actionnaires, des associés, pouvoir, on va dire quelques mots sur les pouvoirs, et on est toujours dans une perspective de comparaison entre les associations, semblant lucratif, et les sociétés d'impact sociétal, et il s'agit du 13e volet. Et nous sommes aujourd'hui le 21 juin 2021, je suis Bertrand Mario, avocat à la Cour, je vous souhaite la bienvenue. Qu'il s'agisse d'une société d'impact sociétal, une SIS sous forme de société anonyme, ou de société à responsabilité limitée, l'Assemblée générale des associés ou des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Pour la SIS sous forme de société coopérative, les règles relatives au SA s'appliquent si les statuts de la SCOP de la société coopérative ne se prononcent pas inexplicitement sur les droits conférés aux associés, et la majorité requise pour la validité des délibérations et le mode de votation. Donc là, c'est les règles de la SA qui s'appliquent, sauf à ce que les statuts de la SCOP indiquent différentes options s'agissant des droits conférés aux associés et à propos aussi de la majorité requise pour la validité et la validation des délibérations et le mode de votation. Voilà pour les SCOP. Enfin, pour les ASBL, pour ce qui concerne les ASBL, les associations sans but lucratif, l'Assemblée des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent l'ASBL. La loi, donc, pour les références aujourd'hui, loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal tels que modifiées, aussi la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales tels que modifiées, et la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif tels que modifiées. Vous pouvez aussi vous reporter vers notre livret comparatif sur les sociétés d'impact sociétal et les associations sans but lucratif, édité pour l'Union luxembourgeoise de l'économie sociale et solidaire et le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'économie sociale et solidaire, qui avait été rédigé par mon ami Bertrand Mario. Voilà pour notre article de ce jour. Il s'agissait donc de quelques mots sur l'assemblée des associés, des actionnaires, des pouvoirs et avec une comparaison entre les sociétés d'impact sociétal et les ASBL, les associations sans but lucratif. Il s'agissait du 13e volet et nous sommes aujourd'hui le 21 juin 2021. Bertrand Mario, avocat la cour. A très bientôt. Merci beaucoup de votre attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501